C'est ça, j'ai fait la poterie décorative et fonctionnelle, surtout fonctionnelle. Ce qui me motive, c'est beaucoup la curiosité. J'essaie de me dompter, puis d'être une bonne potière, puis de faire 30 tasses pareilles, comme beaucoup de mentors m'ont dit, il faut faire ça de façon rigoureuse. Et puis j'essaie, mais après 10, je m'ennuie, puis je commence à faire d'autres choses, comme un enfant qui veut jouer. Tout d'un coup, mes tasses deviennent d'autres choses. Puis c'est la même chose quand je fais la glacure. J'expérimente toujours avec des nouvelles couleurs, des nouvelles textures. Je ne peux pas m'arrêter d'expérimenter. J'étais enseignante en anglais, langue seconde, et en toutes sortes de choses, en fait, et conseillère en orientation. Et puis j'ai eu un perduit soudain, mystérieux. Puis j'ai décidé de changer, de faire d'autres choses, puis de travailler plus dans un milieu silencieux. Et j'ai découvert la poterie un peu par hasard, par un ami. Et aussitôt que j'ai touché l'argile, c'est comme si mes mains savaient quoi faire. C'était vraiment instantané. Et puis, c'était une passion qui était née. Puis je respire, je mange, et je dors la poterie depuis. Je voulais m'assurer que mon travail, ça serait ma méditation. Qu'est-ce qui me touche, c'est quand le monde regarde vraiment, puis on dirait qu'il sent quelque chose. They feel something. Parce que souvent, ils vont approcher l'objet à leur cœur ou à leur corps. Souvent, ils vont comme vraiment toucher, découvrir, puis on dirait qu'ils rentrent dans le morceau. On sent l'énergie dans les morceaux qui sont faits à la main. Il n'y a pas la même énergie dans quelque chose qui est fait par une machine. Quand je vois la personne qui prend ça dans les mains, puis qui regarde, qui touche, c'est accompli. C'est une mission accomplie parce qu'il y a comme une nouvelle appréciation qui est née en ce moment à cette personne-là. Et puis, peu importe ce qu'ils vont boire dedans, ça va goûter meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada